Il n'avait pas les moyens, il n'avait pas la marge de manoeuvre, donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'il s'est passé à la gale qui s'ouvre. Il s'est passé à la gale qui s'ouvre, mais il mérite que malgré les tempêtes et les difficultés, il s'est passé à la gale qui s'ouvre. Il s'est passé à la gale qui s'ouvre, il s'est passé à la gale qui s'ouvre, il s'est passé à la gale qui s'ouvre. Il s'est passé à la gale qui s'ouvre, mais le plus et le mieux de Maki sur Maki, c'est que Maki a maintenu la logique des grands travaux, mais il a rajouté les petits travaux. Maki a maintenu la dynamique des grands travaux, comme la BRT, la terre, l'infrastructure, etc. Mais ce qu'il a fait, et que Wad n'a pas encore fait, il s'est passé à la gale qui s'ouvre. Il s'est passé à la gale qui s'ouvre, il s'est passé à l'école, les abris provisoires. Je me rappelle à l'époque, il s'est passé à un lycée, on a créé des sacs, des huttes, il s'est passé à la gale qui s'ouvre. Sur ce plan-là, irréprochable, l'empreinte de Maki va dépasser l'usure du temps dans ce pays-là. Il aura, sur ce plan-là, je dis, des infrastructures, des réalisations physiques, c'est lui qui a mis le Sénégal sur les rails nouveaux. Là, c'est indéniable, chapeau à lui. Maintenant, il y a une marge de progression. Ça veut dire que le retard en termes de mise à niveau du point de vue infrastructurel, c'est lui qui l'a réglé définitivement. Tant du point de vue du centre que par rapport aux périphéries, et par rapport au centre à la périphérie, et par rapport même au Sénégal, par rapport à la sous-région sur l'international. La question du transport, prenons l'exemple, c'était un casse-tête ici. Si la terre s'est résolue presque à 70%, 80%. Il n'y avait pas de problème pour relier le centre et la périphérie. Aujourd'hui, j'ai fait 12 heures de temps, je suis allé à Tabasque et à Coréty. Aujourd'hui, il y a 4 heures, 5 heures de temps. Et c'est valable pour toutes les zones. C'est un casse-tête ici. Si tu rentres au casse-tête, tu rentres au casse-tête ici. Tu rentres au casse-tête ici. Donc, l'est, l'ouest, l'nord, l'sud, tu rentres ici et tu rentres ici. Rapidement, tu rentres au casse-tête. Tu rentres au casse-tête. Même à l'intérieur des zones, pour que tu puisses accéder à un casse-tête, c'est une problématique. C'est un casse-tête. 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 Donc, la réalisation la plus emblématique reste le ranch de Dolly. Pour qu'il connaisse Paul et qu'il s'agit d'Eloas, c'est Paul. Le ranch de Dolly a été une révolution. Il a eu de très bonnes idées. C'est indéniable. Mais ce qu'il a eu, il a eu de très bonnes idées. Pour nous, on doit aller dans le next step. Et le next step, c'est qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il a eu de très bonnes idées. Il a eu deux mandats pour nous. Il a eu un bon nom pour nous. Pour nous. C'est ce qui est, il y a eu de chance. Pendant 22 ans, depuis qu'Ablaïwa est venu. Le Sénégal s'est inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la politique des grands travaux. En 20 ans, on a résorbé notre gap de 20 ans de retard. De 80 à 2000. De 80 à 2000, sous l'effet des politiques, des programmes d'agence culturel, on n'a même pas construit une école encore moins dispensaire. 20 ans, il y a eu de tard. Maki Sall et Ablaïwa, ils nous ont rattrapé 20 ans. Il faut aller au next supérieur. Pour nous, le next supérieur, ce n'est pas faire de la redistribution. Non, non, non. C'est faire les activités, les structures économiques. Maintenant, on a réglé la question de mise en niveau infrastructurale. Maintenant, il faut s'attaquer directement aux structures économiques. En s'attaquant aux structures économiques, on pourra peut-être parler prochainement. Je m'attaque aux structures économiques. qui sont dans la redistribution comme le Qatar. Le gaz est dans l'économie de la redistribution. Mais pour le moment, le gouvernement a fait une erreur stratégique dans l'approche stratégique en sautant une étape qui est l'étape de la structuration de nos secteurs d'activité, en mettant en priorité ou en priorisation absolue ce que c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. Voilà notre secteur. Vous savez, mais vraiment, nous devons faire un grand grand grand. Si nous le faisons, d'ici dix ans, vingt ans, le Sénégal est dans le Qatar. Le président Macky Sall a fait des infrastructures d'infrastructures. Il faut l'apprentissage de tout ce qu'il nous a dit. Il faut faire un grand grand grand. Il faut tout savoir qui a dit qu'il y a des gouvernances. Mais il faut aussi les jeunes. Il faut aussi les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes qui ont des jeunes, des jeunes qui ont des jeunes politiques et tout. On a fait un grand 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 grand. Ousmane Sonko est venu à la confrontation entre Ousmane Sonko et Ousmane Sonko. Comment est-ce que la confrontation avec Ousmane Sonko et Ousmane Sonko ? La confrontation avec Ousmane Sonko, c'est une montagne qui est accouchée d'une souris. C'est-à-dire que les Sénégalais, depuis deux ans, avaient des paroles qui ont fait ce qu'ils ont fait. Les Sénégalais ont dit qu'il n'y avait qu'une personne qui attendait qu'il n'y avait qu'une personne. Donc, ce qu'on a fait, nous avons fait des preuves. La partie comme partie, nous avons fait des déchets sur la table. Parce que les Sénégalais, nous savions que nous n'avons pas d'accord. C'est-à-dire que nous avons fait des preuves. Nous avons fait des actes et des preuves, que nous avons fait des preuves. L'opinion peut apprécier. Malheureusement, au premier niveau de la situation, vous voyez que les accusés étaient dans l'incapacité, au sens juridique du terme, de mettre sur la table des preuves. Ou du moins, jusqu'à présent. Moi, j'ai pensé que si on a fait des confrontations, les vidéos, les photos, les vidéos, ils ne sont pas fait. C'est-à-dire que nous avons fait des preuves. Pour moi, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc, si on n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, moi, personnellement, je suis dans le doute. Est-ce que le parti accusatrice a des preuves? Parce que les Sénégal, nous sommes en train de dire. Il n'y a pas d'accord. 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 Par contre, qui ne lui a pas d'accord, la preuve ne lui incombe pas. Tu sais que toi, je suis en train de me faire des preuves. Donc, normalement, je devrais avoir des preuves pour savoir que je les ai. Mais, quand tu as une personne, le passage et la même cellule suivante, c'est qu'il ne s'est pas d'accord avec les preuves pour savoir qui a été mêlé. C'est assez inédit. C'est ce qui a fait pour moi, parce que le camp d'emphase, le camp où je allais, ce sont lesquelles on s'en va bien, c'est qu'ils ne devaient pas trop faire la salle ou que les seuls.